Bonjour, c'est Mickaël pour le podcast Serra pour faire changement. Serra, c'est une entreprise qui vise à rendre les services accessibles en offrant aux gens de payer entre un prix minimum et un prix maximum. Et dans le fond, avec tout l'argent qui est donné au-dessus du prix minimum, on ramasse des contributions et on arrive à payer des soins, des traitements, des services à des gens qui sont dans le besoin, référés par des organismes communautaires de la région. Donc, allez voir ça sur notre site cliniquesera.ca. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Yves Dionne, pharmacien, conférencier, professeur à l'université sur les produits naturels. Et en fait, il nous amène une vision de la santé qui est assez intéressante, selon moi, de mon point de vue d'ostéopathe, et qui inclut tous les aspects de l'être humain dans sa globalité, dans le sens, autant l'aspect sommeil, nutrition, sans oublier pharmacologique, sport. Et il fait un peu un wrap-up de tout ça avec des informations qui pourraient être, qu'on pourrait nommé de nouvelles, qui pourraient être mises à jour par la science. Donc, il est de base une personne qui s'intéresse énormément à toutes les recherches scientifiques, mais qui amène littéralement une belle compréhension de vers où ça peut nous mener de mixer la science et les produits que ça fait des milliers d'années qu'on utilise un peu partout. Donc, je vous invite à l'écouter ce podcast. Je suis très content du résultat et à bientôt. Bonjour Jean-Yves, je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui en podcast. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi Mickaël? Super bien, vraiment excité. Puis, dans le fond, je commence aujourd'hui mon podcast avec une question qui est un peu hors d'ordinaire, mais j'aimerais savoir c'est quoi ta mission, toi, en tant que toi, pharmacien, conférencier et tout. Eh boy, tu vas loin en partant. Écoute, si on met le mot « mission », changer le monde. Écoute, moi, pour faire ça assez simple, j'ai toujours eu un gros problème avec la notion qu'uniquement ce qui est brevetable vaut la peine. Donc, dans le monde du médical, dans le monde de la pharmacie, dans le monde de tout ce qu'on a autour de nous, s'il y a quelqu'un qui fait de l'argent, ça devient un bon produit parce que j'ai de la documentation pour le supporter et j'ai toute la machine commerciale. Mais à côté de ça, il y a énormément de substances. C'est mon domaine. Moi, je suis pharmacien. Je m'intéresse à la substance thérapeutique. Et dans le monde, il y a énormément de choses qui fonctionnent, mais on dit qu'elles ne fonctionnent pas par manque de connaissances. Alors, c'est un petit peu ça que j'ai fait depuis, je te dirais, une trentaine d'années. Essayer de structurer une façon de faire, une façon de penser, une façon d'enseigner qui va parler des substances non-brevetables, qui va parler des outils, le remède de grand-mère. Est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il ne marche pas? Sur quoi je me base pour juger? Est-ce que parce que je n'ai pas d'études récentes publiées dans les bases de données, ça veut dire que ça ne marche pas? Réponse, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que l'étude n'a pas été publiée que le produit ne fonctionne pas. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais pour savoir s'il fonctionne? Oui, vraiment, ça, c'est tough. C'est comme chercher une aiguille dans une bas de foin. Exactement. Alors, c'est là où il y a une certaine zone d'inconfort, il y a une zone de... une capacité de sortir des a priori, de la rigidité mentale qui est enseignée dans nos écoles, dans nos universités. Si ce n'est pas comme ce que j'ai appris à l'école, ce n'est pas vrai. Oui. Non, ce n'est pas vrai, ça. Il y a des gens qui savent des choses qu'on ne sait pas à l'université. L'herboristerie, par exemple, qui est une science millénaire, qui est basée sur l'essai-erreur, qui est empirique, mais qui est mise à jour. C'est-à-dire que chaque thérapeute va mettre à jour, va prendre des notes, va s'assurer que telle formule que j'ai apprise, ce n'est pas tout à fait ça pour mon patient. Et ça, c'est un savoir qui est en mutation, qui est en développement, qui est vivant. Et c'est un peu ça que je fais. Je me permets de sortir des sentiers battus. Et pour moi, l'humain, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que simplement un ensemble de parties. Alors, c'est pour ça, quand je rencontre quelqu'un, par exemple, je fais de l'alimentation, je fais de la gestion du stress, je parle de ses médicaments, je parle de ses produits naturels, je parle des diagnostics et tests qu'il a eus, puis on analyse ça ensemble pour trouver une stratégie qui est individualisée, mais en dehors des sentiers battus. Je ne suis pas dans les lignes directrices, dans les algorithmes de décision. Ce n'est pas vrai, ça. Mon individu devant moi, il est unique. Il n'est pas une statistique. C'est une chimie complexe qui comprend plein d'éléments, mettons, mais tu sais, fait que dans le fond, changer le monde à travers le véhicule un peu de la santé de l'être humain, puis avec une teinte qui est propre à toi dans le sens de la pharmaco et de l'arboristerie, mettons, parce que... Tu peux élargir la palette. C'est-à-dire que je commence avec une vision pharmacologique. C'est-à-dire que c'est ma formation, je suis pharmacien, j'enseigne à l'université, je suis toujours en train de me former, mais je pense toujours de la même façon. C'est-à-dire que moi, je veux savoir comment ça marche, c'est quoi le mécanisme d'action, c'est quoi la pertinence d'utiliser tel produit, à quel dosage, pourquoi. Et ce faisant, je regarde tout ce qui a un impact sur la santé. Alors, si on parle des perturbateurs hormonaux, des pesticides, je veux savoir. Si on parle de la pollution, si on parle... Tu sais, autant du côté positif que du côté négatif. Alors, quand tu as cette façon d'aborder les choses, tu as deux avenues. Ou bien tu t'intéresses à une personne à la fois ou tu t'intéresses à des groupes de gens, ce qui m'amène à faire de la communication. Des conférences, des ateliers. Des conférences, des ateliers, des médias. J'ai fait beaucoup de médias, TV, radio. J'ai aussi mes podcasts qui s'appellent Franchement Santé. Des vidéos aussi éducatives que tu fais sur le concit. C'est ça, parce que je considère qu'il faut éduquer. Puis la prémisse, c'est que je ne sais pas tout. Oui. Contrairement à certains intervenants dans les médias qui affirment tout savoir et faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Oui. Bonne chance. Clairement, c'est... Tu sais, c'est une arrogance folle. Moi, je pars beaucoup plus de l'opposé. Je viens de découvrir quelque chose que j'ai le goût de vous partager. Oui. C'est comme ça que je travaille. Oui, oui, oui. Puis ça m'amène beaucoup à poser une question de comment qu'on fait pour trouver les bonnes sources d'informations par rapport justement à ces produits-là qui sont moins, on dirait, mainstream, promus par des gros lobbies qui ont fait des recherches et tout, puis qui disent, OK, voici le pourcentage de réussite, non, non, non. Mais mettons, quand on parle, mettons de l'équinacée, je ne sais pas, mais des produits naturels, comment qu'on fait pour trouver les sources d'informations? C'est là où il faut avoir une façon de faire et une façon de voir qui est un peu différente. C'est-à-dire que je ne peux pas me fier exclusivement aux études publiées. De la même façon, je ne peux pas me fier exclusivement au savoir empirique de la tradition. Ça apprend une espèce d'équilibre. Tu parles de l'équinacée, c'est un très, très bon sujet parce qu'une bonne partie des études publiées sont mauvaises. Alors, ça te prend une espèce de flair de détective pour dire, attends une minute, cette étude-là est arrivée négative, pourquoi? Puis c'est là que tu grattes. Est-ce que c'est... Puis c'est là qu'il faut savoir le langage des études cliniques. Il y a toute une science de conception de l'étude elle-même qui me permet de lire l'étude puis de dire, ah oui, mais là, ton gros n'est pas assez fort, le dosage n'avait pas d'allure, ton produit n'est pas caractérisé correctement, blablabla, blablabla. Alors, par exemple, il y a une étude 2005 à New England Journal of Medicine qui est négative. Oui. OK. Grosse étude, 300 personnes. Ah, wow. Puis là, tu grattes un petit... Oui, mais une minute, là. La dose est un tiers de la dose recommandée. Le produit est fait maison. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Ah, OK. Puis tu apprends par des lectures à part que ce fameux produit-là qu'ils ont fabriqué pour l'étude, réanalysé par des gens à l'externe, ne contient pas les marqueurs. Les marqueurs, donc les molécules qui identifient la plante. Ce qui fait que... Attends, ah oui, une minute. Donc, ton étude est négative, mais elle vaut rien. Pourquoi elle est encore là? Pourquoi elle n'a pas été rétractée? OK. Oui, oui, oui. OK? Les études négatives, je vais être méchant là, un jour je vais faire crucifier, mais c'est pas grave, sont toujours dans les mêmes journaux. Oui. Alors, les New England Journal of Medicine, les JAMA, puis tous les journaux associés comme les Archives, c'est les journaux dans lesquels on publie du négatif. Pourquoi? Surtout par rapport aux produits naturels. Oui, par rapport aux produits naturels. Alors, tu sais, tu regardes les grandes études négatives qu'ont fait les médias, sont dans les mêmes journaux. Pourquoi? C'est là où ça te prend cette espèce d'instinct de dire, attends une minute là, oui, mais, de la même façon que quelqu'un m'a dit, as-tu entendu parler de telle affaire? Attends une minute, je vais regarder. Puis là, je fouille. Puis j'ai une façon, oui, je vais dans les bases de données orthodoxes, PubMed et autres, mais je vais aussi me promener sur Google, sur d'autres furteurs, parce que Google devient encore plus polarisant maintenant à cause de leurs aigones de recherche. Ils veulent trouver, ils veulent que tu trouves ce qu'eux veulent que tu trouves. Alors, il faut vraiment avoir cette façon-là puis ne pas avoir peur d'aller dans les livres, des livres d'un certain âge. OK, ça se faisait comme ça à l'époque, puis là, tu te fais une idée qui n'est pas toujours aussi claire que tu voudrais parce que l'information n'est pas toujours aussi claire, mais qui te permet de comprendre puis d'utiliser à bon escient. Oui, oui, oui. Parce que, mettons, surtout ici au Québec, j'ai l'impression que l'herboristerie, ce n'est pas quelque chose que moi, j'ai été en contact depuis mon jeune âge avec. Je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est comme ses racines à peut-être ses racines dans notre culture, mais tu sais, ça a beaucoup plus de force en Europe ou quelque chose comme d'autres pays. Dans certains pays d'Europe, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup plus fort qu'ici. Ici, on a eu un clivage qui s'est passé en Amérique. Ça, c'est le thème de mon cours d'histoire que je donne à l'université. Et il y a une date charnière en Amérique du Nord qui est 1910 où on a un événement qui est le dépôt d'un rapport qui s'appelle le Flexner Report ou le rapport Flexner qui veut standardiser les écoles de médecine. Cet événement-là est l'aboutissement d'une guerre qu'il y a eu au 19e siècle entre ce qu'on appelait à l'époque les médecins éclectiques qui sont les herboristes, qui sont le savoir de grand-mère, qui sont les Premières Nations, qui sont inclusifs. Au 19e siècle, aux États-Unis, il y avait des Noirs et des femmes dans ce groupe-là. Alors, on est aux États-Unis, la guerre des sécessions. Et l'autre groupe, c'est American Medical Association qui va nous donner le fameux journal JAMA dont j'ai parlé. Alors ça, ces deux clans-là s'attaquent l'un l'autre. Un est populaire et inclusif, mais pas structuré. L'autre est très structuré, très scientifique, très financé. Bien entendu, c'est lui qui va gagner. Et ça, c'est le clivage qui fait que tout ce qui s'appelle remettre de grand-mère, tout ce qui s'appelle « Mon oncle traitait telle affaire de telle façon, c'est devenu tellement folklorique qu'on a peur d'aller voir par là. » Tu vois, dans les pays d'Europe, pays de l'Est, entre autres, ce clivage-là n'est pas apparu et à cause de la guerre, ce savoir familial, traditionnel, a été renforcé et on n'avait pas accès au reste. Cuba est la même histoire. À cause du blocus, ils ont développé ce savoir-là. Alors, ce n'est pas un savoir qui est faux, c'est un savoir qui est différent. Il faut donc l'adapter. Et c'est ça, toute la mission de quelqu'un comme moi de prendre ce discours-là et de le rendre à la saveur du jour dans un discours contemporain où tu remarqueras même dans les médias, tout doit être basé sur la science, tout doit être documenté. Tu fais comme, à un moment donné, c'est un sondage. Un sondage est fonction de la qualité du sondeur. Puis le sondage, puis tu écouteras comment on parle, il y a une marge d'erreur 19 fois sur 20. Alors, 19 fois sur 20, c'est quoi? C'est dans notre langage en science, la fameuse valeur P qui est la valeur du risque que ta découverte soit due au hasard. Donc, 19 fois sur 20, tu as des probabilités que ce soit vrai. Mais une fois sur 20, 5 %, ça vient du champ gauche, tu ne l'as pas vu venir. Ah, wow, OK. Alors, c'est ça où, à un moment donné, la science, il faut la regarder pour ce qu'elle est. C'est un outil d'appréhension du monde, mais ce n'est pas le seul et ça ne doit jamais être celui qu'on prend comme étant final. La science, ça bouge, ça évolue, ça change en fonction des intérêts, des chercheurs, des études reproductibles, c'est la minorité. Ça devrait être toujours reproductible, mais c'est la minorité. Alors, c'est tout ça qu'on fait. Puis, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu notre nouvelle religion, tu sais, pas prouvé par la science, la science, c'est notre nouveau Dieu puis tout, mais tu sais, toi, si on recule dans le temps, tu as commencé, mettons, à être intéressé par ça en 1980, je pense, à l'université. Ça commence un peu avant, oui. C'est ça, OK. Fait qu'à mettons, à travers le temps, tu as vu évoluer la puissance ou la force de cette nouvelle religion-là. Écoute, moi, je suis de la dernière génération des pharmaciens qui sont éduqués, entre guillemets, avec la pharmacologie, c'est-à-dire que mécanismes d'action, autant qu'on pouvait savoir dans les années 80 et avant. Et à la dernière année de mon bac, on commence ce qu'on appelle le « evidence-based », la médecine factuelle ou basée sur des données probantes. Mais le défaut de ça, c'est que si tu ne bases pas ça sur la physiologie, sur la réalité, sur le concret, bien, tu es toujours tributaire de la dernière étude. Une étude a dit blanc, l'autre a dit gris foncé, l'autre a dit gris pâle, puis la conclusion, j'ai besoin d'autres études pour juger. C'est toujours ça qu'on a en ce moment. Puis on se fait dire dans les médias que c'est de couper carré. Non, non, c'est jamais couper carré. Si tu peux, un peu comme on parlait de l'équinacée, est-ce que j'ai des mécanismes d'action? Est-ce que j'ai des molécules actives? Je sais que la plante est plus efficace que ses principes actifs. C'est tout ça qu'il faut regarder dans l'ensemble puis se faire une tête. Puis c'est ce que j'aimerais que tout le monde fasse au lieu de jurer que par gourou untel, quel qu'il soit, qu'il soit alternatif, qu'il soit médical, qu'il soit, personne, on est tributaire des opinions de cette personne-là. Oui, ça fait du sens. Puis moi, quand on parle de l'équinacée, je ne sais pas pourquoi j'ai amené ce sujet-là, mais tu sais, souvent j'entendais parler comme OK, la tige, elle a des propriétés, la feuille a des propriétés, la fleur a des propriétés, mais là, si tu sépare toutes puis quand tu l'accueilles à un certain moment, moi, j'ai l'impression que c'est huge le nombre d'informations qu'on peut avoir juste sur une plante. Fait que là, imagine, rajoute le curcumole, le gingembre... Bienvenue. C'est exactement ça. Une plante, c'est vivant, c'est variable, ça varie en fonction du site, de l'ensoleillement, de la pluie, blablabla, de la partie de la plante. Je vais donner un exemple. On consomme la tomate, pas la feuille. Pourquoi? Moi, parce que j'ai toujours eu la tomate dans mon assiette. Bingo! Parce que traditionnellement, on t'a dit que c'est la tomate qu'on mangeait. La plante est toxique. On consomme le tubercule, la patate. La plante est toxique. Le fruit de la patate qui est le cousin de la tomate est toxique. Elle contient une molécule qui s'appelle la solanine plus d'autres alcaloïdes qui sont dangereux. Alors, quand je parlais du savoir empirique traditionnel, tu sais, les Premières Nations, les gens qui ont immigré ici il y a 15 000 ans par le détroit de Brignes si on se fie à l'archéologie, qui ont colonisé toute l'Amérique jusqu'à la Terre de Feu, bien la patate elle vient d'Amérique du Sud. Alors, ils ont compris maintenant que tu ne manges pas tout, tu manges un morceau, pas le reste. Puis qu'il y a genre 1000 variétés si ce n'est pas plus de patates. On en connaît genre 3. Oui, oui, oui. Alors, c'est tout ça qui est un bagage de savoir puis qui varie d'une plante à l'autre. Pourquoi tu vas travailler avec des agriculteurs qui sont bio, voire biodynamiques, ils vont dire tu cueilles ta patate en fonction de la lune. Pardon, c'est ésotérique. Non, non, regarde, si tu accueilles, puis là je vais me gourer, je suis sûr, mais si tu accueilles au montant de la lune, quand elle fait cuire, elle va fleurir, elle va éclater. Puis quand tu accueilles au descendant, elle n'éclate pas à cuisson. Je l'ai vérifié. Ça marche. Sauf que je me gourre toujours, ça fait que comme tu vois que tu es terre. Mais c'est ce genre de choses-là, mais ça ne tient pas la route. Bien, pourquoi pas? Il y a comme un savoir derrière qu'on a perdu. C'est ça. On ne peut pas retrouver tant que la science. Il y a des gens qui l'ont. Mais pour qu'on puisse prouver ça au sens de la science contemporaine, la première question qu'on va poser, c'est qui va payer pour l'étude? Il n'y a pas longtemps, il y a un agronome du ministère de l'Agriculture qui est sorti pour dire que les recherches étaient noyautées par les vendeurs de pesticides. Puis c'est fait mettre à la porte. OK, là, il est réintégré. Mais moi, si j'avais été éliminé, j'aurais dit, viens voir toi. Non seulement je te réintègre, mais je te mets à la tête de tout ça pour faire le ménage. Mais qui va payer pour? Dans le contexte d'un ministère qui n'a pas d'argent, tu sais? C'est fou, ouais. C'est toujours le nerf de la guerre. Follow the money. Ouais. Mais j'entends beaucoup, tu sais, qu'à quelque part, tu as une sorte de pont qui va relier justement la science pharmacologique puis la science de l'arboristerie. Mais comment tu vis ça d'être comme un peu dans les deux mondes? C'est très inconfortable. Ouais. Faire des ponts, il y a un... Je ne me souviens jamais de son nom, il y a un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelle Building Bridges as you walk on them. Tu bâtis un pont quand tu marches dessus. C'est un peu ce que j'essaie de faire, faire des ponts entre des mondes qui ne veulent pas se parler. Parce que moi, tu parlais de ma mission, c'est de faire en sorte qu'on trouve les meilleurs outils pour la personne et que la meilleure personne pour traiter la personne, c'est elle-même. Ouais. Alors, déjà là, je suis un hérétique. Parce que pour bien des professionnels, l'autotraitement, l'autodiagnostic, c'est de l'hérésie. Moi, je considère que c'est la base. C'est la base. C'est maman qui prend son petit bonhomme. Tu sais, tu fais de la fièvre. C'est un diagnostic, ça. Ouais. Mais tu veux ça. Mais tu veux que la maman, elle ait les bons outils pour faire la distinction entre là, c'est le temps d'aller voir le médecin puis là, je suis capable de te traiter. Ouais. Fait que redonner le pouvoir à la personne. Exactement. Ça, c'est la prémisse en arrière. Oui, je parle plus aux professionnels, mais je m'en vais. Là, j'ai commencé à faire des tournées de conférences puis je fais plein de choses de beaucoup plus grand public puis j'ai du fun à faire ça. C'est fou, là. J'ai du plaisir. Mais je veux maintenir ces deux pôles-là, parler aux professionnels, parler au grand public pour que les gens, graduellement, un à la fois, développent les outils pour se gérer soi-même. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui est dans mon assiette? Comment je gère ma vie? Qu'est-ce qui n'a pas d'ablure? Qu'est-ce qui en a? Ouais, puis c'est pour ça que je trouve que dans ton approche, il y a un énorme volet, tu sais, qui est éducation. Ah oui. Puis à quelque part dans tes vidéos, ça se voit, ça se sent, puis ce qui m'a surpris de tes vidéos, c'est qu'autant tu vulgarises, mettons, l'information, que tu n'auras pas peur de dire des mots qui sont super, mettons, précis, scientifiques. Je pense que tu parlais des oligo-éléments dans une de tes vidéos, tu sais, puis là, à un moment donné, tu shoots un mot puis je fais comme, oh, attends, pause, je vais aller me réinformer sur ce mot-là. Mais habituellement, quand je shoot un mot, je le traduis tout de suite après. Ah, peut-être que j'ai mis pause trop rapidement. Ça m'arrive de ne pas le faire parce que c'est tous les grands passionnés de quelque chose, tous les savoirs de notre monde ont leur propre vocabulaire. Parle à un comptable, tu comprends pas ce qu'il dit. Il parle une langue bien à lui. Dans la science de la santé, c'est pareil. Alors, moi, j'essaye de faire ce qu'on appelle la vulgarisation, c'est-à-dire je reste au niveau où je suis, mais je traduis. Alors, un oligo-élément, c'est un élément, c'est un minéral oligo petit. J'en ai besoin dans petites quantités. On va parler du sélénium, du cuivre, du zinc. C'est pas un macro, un gros comme le calcium où j'en ai besoin de beaucoup en grammes. C'est pas la même chose. Mais c'est ce genre de notion-là où j'essaie de parler à tout le monde puis faire en sorte que j'amène les gens avec moi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas toujours facile. C'est clair. Non, non. C'est pas facile. Puis tu sais, ça me fait beaucoup penser comme à l'ostéopathie parce qu'à quelque part dans tout ce que tu viens de parler dans les dernières minutes, là, tu sais, c'est beaucoup redonner le pouvoir à l'autre. Mais moi, quand je vais traiter quelqu'un en STO, je veux dire comme, OK, ça fait trois fois que tu es venu me voir. Maintenant, tu as un ressenti de qu'est-ce que je peux faire pour toi. Puis là, viens me voir à la fréquence que tu sens qui est juste. Vien, viens m'utiliser. Mais les gens, souvent, ça les trouve. Ils sont comme, ben, toi, tu me suggères quand? Là, je suis comme, non, mais sans là, tu sais, qu'est-ce que tu penses serait bon pour toi? Ben, un mois. Puis là, il me regarde avec des questions, tu sais, mais à quelque part, on dirait de devenir son propre thérapeute, ça peut faire un peu peur aussi. Ah oui, ça fait peur. Parce qu'écoute, tout, là, je vais être encore très philosophique, mais tout notre enseignement est en fonction de quelqu'un sait et t'enseigne. On remet notre responsabilité aux autres. Puis, ce n'est pas un plaidoyer des écoles alternatives, c'est simplement un constat de toute notre structure sociale, il y a quelqu'un qui décide pour moi. Oui. Et on est beaucoup plus heureux comme société de former des moutons qui vont suivre ce qu'on dit. Prends tout ce qui se passe dans les médias, tu sais, les pseudo-épidémies qui nous arrivent, on nous fait super peur. OK, je peux faire quoi, moi? Toutes les médias qui nous envoient des catastrophes, j'y peux quoi? Arrête de me faire peur sur ce où je n'ai pas de contrôle puis aide-moi à prendre le contrôle sur ce sur quoi j'ai du contrôle. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas ce bout-là. Oui, on n'est pas intéressé à faire en sorte que Madame Chose va savoir quoi faire pour ne pas être diabétique, mettons. Trop compliqué. J'avoue, pourtant c'est simple. Cholestérol, diabète, c'est des trucs... Cholestérol, c'est un autre dossier, on pourrait s'en parler longtemps, mais c'est un faux phénomène. On a monté ça en exergue, un peu comme les grosses saturées comme d'autres choses, parce qu'on avait un outil pour travailler dessus. Pour avoir un average, pour donner des... Un médicament à vendre. Parce qu'en soi, le cholestérol, c'est une substance vitale. Quand je baisse la production d'une substance vitale, j'ai des problèmes de santé qui apparaît. Fait que c'est... Encore là, ce que je viens de dire, c'est une généralisation bien trop grosse, mais c'est la réalité. On est pris toujours dans un monde où il y a un intérêt de quelqu'un pour que je fasse comme individu quelque chose. Que j'achète un téléphone, le dernier, parce qu'il y a tel gadget de plus. Puis là, j'embarque dans la spirale de la sénescence programmée. C'est vrai en santé, c'est vrai dans n'importe quoi. On a oublié comment cuisiner. Puis on pressurise nos citoyens à travailler des heures de fou, arriver chez eux puis ne pas avoir l'énergie ni le temps de préparer. Donc, achète du tout fait. Et donc, moins de nutriments, moins de qualité, puis tu sais... Plus de maladies. Plus de maladies, oui, clairement. Ça, l'alimentation, c'est quelque chose que t'abordes aussi beaucoup? Ah, c'est la base. Oui, c'est la base pour moi. C'est là où on a le plus de travail à faire, surtout parce qu'on s'est fait enseigner des conneries pendant 50 ans. Les glucides sont bons, les gras ne sont pas bons, par exemple. Jusqu'à la pression des oméga-3. Ah, ça existe des bons gras? Puis à un moment donné, finalement, à part les huiles de maïs, tournesol, soya, il n'y a pas de mauvais gras? C'est bizarre ce que je viens de dire là. Non, non, non. Moi, ça fait full de sens, mais tu sais, ça a été une de mes passions aussi de lire sur l'alimentation. Alors, on s'est fait parce qu'encore là, il y a eu énormément de pression commerciale pour développer des produits industriels. Il y a un médecin américain qui dit une chose fascinante. La nature ne fait pas de mauvais gras. Seules les industries le font. Ouais. Tu sais, à l'origine, les gras trans s'étaient conçus pour faire de la chandelle puis des savons. OK. Pour mettre dans la poêle. L'huile de maïs, l'huile de tournesol, l'huile de tout, l'huile de coton, c'était des lubrifiants industriels, c'était pas des aliments. Tu sais, il y en a un là-dedans qui me surprend plus que les autres, c'est l'huile de tournesol parce que j'en consomme, mais comme... Tant que t'as fait pas chauffer, j'ai pas de problème. OK, OK. Comme huile de base... Bien, c'est que c'est trop riche en oméga-6, en partant. Les polyinsaturés, 3 ou 6, quand tu les fais chauffer, puis pas nécessairement très élevés, avant même le point de fumée, tu vas arriver à la création de molécules inflammatoires qu'on appelle les aldéhydes, qui sont à la fois inflammatoires dans toutes les maladies inflammatoires depuis la maladie cardiaque jusqu'aux problèmes neurologiques, mais aussi cancérigènes. OK. Alors, les hydroxénales, ces molécules-là, arrivent, les polyinsaturées. Donc, ton huile de tournesol, zéro problème, c'est une huile traditionnelle. OK. Mais, parce que l'huile de tournesol existe depuis toujours, mais essaie de faire dans ta cuisine de l'huile de maïs. Tu seras pas capable. Non, non. Tu en prends, les solvants, tu en prends à l'usine, tandis que le tournesol, tu peux le faire. OK. Tu peux réussir à faire de l'huile. C'est quand même une huile de base, mais il faut faire attention de ne pas la chauffer. Il ne faut pas la chauffer. Il faut pas la chauffer. Si tu veux chauffer, chauffer des gras saturés. Des cocos, des cacao, des gras animaux, l'huile d'olive à la rigueur. Oui, oui, oui. À la rigueur. Il y a un pépin de raisin, des fois, je pense. Pépin de raisin, c'est un 6. Même affaire. Ah, OK. Même affaire, OK. Comme les huiles de noix. En Europe, les huiles de noix, c'est des parfums. OK. Tu mets ça à la fin. Tu ne cuisines pas avec. OK. Parce que tu la changes avec la chaleur. Hum, c'est fou. Des trucs simples de même. Puis quand on s'intéresse à la physiologie, aux mécanismes d'action, à la chimie, on comprend des choses que le discours de portions, calories et autres qu'on s'est fait, tu sais, remplir le crâne depuis 40, 50, 60 ans, ça ne marche plus, là. Un exemple. Ça veut dire que les gras saturés, c'est attention, pas trop à manger parce que ça monte le cholestérol. Bon, déjà ça, c'est curieux. Ça n'augmente pas la mortalité, par contre. Mais, ceci étant dit, si on prenait la physiologie, notre corps, au-delà du stock que je fais dans mes cellules adipeuses, utilise les gras comme blocs de construction. Mes cellules, toutes les membranes, c'est des gras. Oui. Souvent de phospholipides, mais c'est des gras. La proportion des gras dans mes membranes cellulaires, c'est 50 % saturés, un quart, 25 % polyinsaturés, puis un quart monoinsaturés. Oui. Je devrais manger ça. Il y a une logique, là. Oui, oui, oui. Je ne peux pas te le prouver avec une étude clinique, ça n'a jamais été faite. Oui. Puis qui va faire ça? Il n'y a pas d'argent, là. Il n'y a pas d'argent à faire. Mais si tu regardes la physiologie, de démoniser les gras saturés, ça ne tient pas la route. Non. C'est sûr que je vais trouver des études cliniques négatives. C'est clair. Oui. Mais ça, c'est la courbe statistique. Je vais toujours avoir ce que je veux. C'est un peu comme regarder une bibliothèque. Je vais trouver le livre que je veux quelque part. qui dit ce que je pense et qui meurt dans mon sens. C'est tout. C'est super intéressant et ça m'amène à une de mes questions que j'avais. C'est quoi ces temps-ci des sujets les plus passionnés? Comme dans les dernières, admettons, deux, trois, cinq ans, c'est quoi les trucs pour toi qui émergent dans tes recherches? Écoute, il y a plusieurs, parce que c'est un domaine très, très vaste. Tu l'auras compris. Il y a plusieurs sujets qui me passionnent. Là, je viens de finir un livre qui s'appelle Bon Stress, Bad Stress. Briser le cercle infernal de fatigue, stress, insomnie, anxiété. Et je ne m'amuse pas juste avec le stress. Je ne suis pas psychologue. Je reste quelqu'un qui travaille dans l'organique. Mais je m'intéresse à la bouffe. Je m'intéresse à l'effet des techniques de stress, l'effet du stress, l'effet des additifs alimentaires sur mon cerveau, l'effet du gluten sur mon cerveau. Puis ça, c'est tout dans mon livre. Alors, lui, il va sortir quelque part début mars. Il vient d'être envoyé chez l'éditeur. Ça, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement, dans ma bouffe, dans les pesticides qui va affecter ma qualité de vie, là? Pas d'un hypothétique peut-être. Un exemple, le cellulaire. C'est hypothétique peut-être cancérigène. Oui, mais ça donne des migraines. Ça donne de la couphène. Ça donne des problèmes de concentration. Alors, de se générer une zone blanche, pas de Wi-Fi, pas de cellulaire, X heures par jour, ça devrait être la base du principe de précaution. On fait exactement l'inverse. Il y a du Wi-Fi partout, même dans les écoles. On n'a jamais prouvé que le Wi-Fi, c'est la sécurité à chez les enfants. Fait que tu sais, puis il y a une explosion des problèmes d'apprentissage. Est-ce que c'est la cause? Certainement pas. Est-ce que c'est une cause? Fort probablement. Alors, tout ça m'intéresse. Puis l'autre volet sur lequel je clanche depuis plusieurs années avec mon école, c'est vraiment la science des produits naturels, mais ça m'amène à un truc, puis c'est peut-être parce que j'ai l'âge que j'ai, tout ce qui s'appelle l'anti-âge. OK? Et puis pas dans l'anti-âge de dire, je vais vous promettre que vous allez vivre jusqu'à 1000 ans, pas en tout. Ce qui m'intéresse, c'est plus de vie dans mes années, le plus longtemps possible. Alors, le prochain bouquin qui va sortir quelque part à l'automne, si tout va bien, il devrait s'appeler plus plus longtemps. OK. Parce que je m'intéresse à la vitalité, je m'intéresse à ma physiologie pour être plus performant maintenant, mais t'es encore en train de faire des conférences à 90. Oui. Fait que tout ça, ça regroupe tous justement les sujets dans lesquels t'es intéressé. Exactement. Puis comme est-ce que t'as des punchs que tu peux voler maintenant, ou est-ce que... Écoute, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui se passent en ce moment sur la géontologie expérimentale sur l'anti-âge. Il y a des substances, le resveratrol, par exemple, qu'on retrouve dans le raisin, mais aussi dans la renouée du Japon qu'on retrouve en pilule. Super intéressant. Qui est un antioxydant, en fait. C'est ça? Oui. Mais ce qui m'intéresse, parce que... OK. Bonne question. L'effet antioxydant, dans la plupart des molécules, je m'en fous. OK. C'est comme un effet secondaire. On a, depuis les années 50, tout pouler ça dans une grosse boîte, on appelle ça antioxydant. Oui, mais il marche où? Comment? C'est quoi son mécanisme d'action? Ça revient à ce que je te disais tantôt, là. Je veux savoir pourquoi, comment. Le resveratrol, oui, c'est un antioxydant, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il agit dans ma cellule, dans une voie métabolique bien particulière, qui, elle, quand elle est stimulée par certaines acides aminées et le sucre, va accélérer le vieillissement. Et quand je l'inhibe par le resveratrol, je ralentis le vieillissement. Ça s'appelle les cirtuines, les RCRT1. Mais bon, toute la science est là. Est-ce que c'est cliniquement prouvé? Pas encore. Mais c'est tellement palpitant parce que tu vois les recherches chez les animaux, puis moi, je fais partie des gens qui en prennent parce que je trouve que c'est intéressant. Alors, il y a toujours des choses comme ça de la même façon. Quels sont les aggravants? Tu sais, c'est un peu comme tout le test génétique en ce moment-là. Ah, t'as plus de risques. T'as une minute. À quoi ça sert de savoir que d'avoir telle modulation, tel SNIP, tel polymorphisme de certaines gènes augmente mon risque de... Si je te dis pas, quels sont les outils pour inhiber ce risque-là? Puis ça, c'est tout le problème de la génétique. C'est bien beau, c'est génial, mais c'est une petite partie du savoir. La grosse partie du savoir qu'on ne nous donne pas, c'est qu'est-ce qui augmente et qui réduit, qu'est-ce qui induit et qu'est-ce qui inhibe. Un peu la partie épigénétique, dans le fond. Exactement. C'est exactement ça dont je parle. Parce que quand on a sorti le génome humain, on avait 90 % des gènes qu'on appelait du junk DNA, qui sert à rien. C'est comme, non, dites-moi plutôt, vous savez pas à quoi il sert. Puis quand est-ce qu'il s'active, quand est-ce qu'il se désactive. Quand est-ce qu'il se met-il, etc. Et ça, il y a des choses. Le NAD+, la niacine, le champignon qui s'appelle l'ericium, alias Lionman en anglais. C'est drôle, parce qu'en latin, l'ericium eracineus, c'est un champignon qui est tout poilu, qui a l'air d'une crinière de lion. Mais en français, ça devrait être le nom latin, erisson, ericium. Mais bon, ça, c'est le champignon le plus trippant pour le système nerveux. Ah oui. Ah oui. Lion's main. Tout à fait, parce que c'est ça, dans le modèle animal, ça augmente la croissance des neurones. Dans les modèles humains, c'est un antidépresseur. C'est une des poudres que je prends. Ce genre d'affaires-là, ça, ça me fait triper. Mais puis, tu sais, je reviens à quelque chose que tu as dit, tu as dit réservatoire, réservatrol, tol ou tol? Rès, vératrol, tu fais la même erreur que moi, c'est pas la réserve au départ. OK. Mais moi, quand tu me dis ça, c'est comme, je pense à vin rouge. Fait que tu sais, je me dirais, bon, je vais m'aller m'acheter une bouteille de vin rouge bio à soir, mais t'as-tu comme, ou tu manges le raisin peu, mais tu sais, bon, le raisin, tu as dans le vin des polyphénols, le réservatrol en est un, plus il est foncé. Oui. Les Merlots, par exemple, sont plus foncés que les Beaujolais, par exemple. Là, je vais peut-être dire une hérésie, peu importe. Je ne suis pas un oenologue. Mais dans le vin, tu as des bénéfices, mais tu as aussi un aspect négatif qui va être l'alcool, indépendant de ce que tu fais et de combien tu en prends. Et les doses qui sont pertinentes dans un vin, tu vas avoir entre 4 et 18 mg par verre, maximum 18. C'est un peu autour de 4 et des fois moins. En supplément, on va parler de 125 à 250 mg. Tu ne peux pas l'avoir dans la bouteille. Non. C'est là où il y a une distinction. C'est là où il faut que tu ailles chercher la substance. Oui, oui, oui. Puis là, c'est pour ça que là, tu peux la prendre en supplément en tant que... Exact. C'est un peu comme les polyphénols qu'on retrouve dans les bleuets. Extraordinairement efficace comme neuroprotecteur pour les déclins cognitifs entre autres. Oui. Mais les doses que tu dois prendre à la quantité de sucre que ça fait, c'est genre une tasse et demie, deux tasses par jour. Oui, oui. C'est beaucoup. C'est là où il faut voir comment tu peux avoir ces substances-là de façon efficace sans nécessairement te l'auder de sucre. Ça, c'est l'ennemi de notre société. En ce moment, il y a du sucre partout. Puis des fois, la plupart du temps, du sucre transformé, du sucre raffiné, c'est sûr. Encore là, du sucre, c'est du sucre à la base. Oui. Puis notre... Encore là, le même... Même endoctrinement nutritionnel, on s'est fait dire les sucres, les glucides, c'est la base d'alimentation. Puis les gars, c'est pas bon. Oui. Pas tout à fait vrai. On ne devrait pas dépasser 100 grammes de glucides par jour. Hum hum. Puis c'est ce que nos grands-parents a mangé. De glucides. on n'a pas de sucre. Le sucre fait partie des glucides. On parle des glucides nets, mais l'idée, c'est qu'on est overloadé, on est inondé de glucides, surtout raffiné, des farines blanches, des sucres ajoutés qui sont en quantité industrielle. Le Québécois moyen mange quelque chose entre 300 et 600 grammes de sucre et de glucides raffinés par jour. Ce qui est énorme. C'est non seulement énorme. Remarque que tout le monde grossit, tout le monde a une bédaine et tout le monde devient diabétique. Ouais. Clément, puis tu sais, je ne sais pas si tu voulais aller là, mais tu sais, par rapport au jeûne, est-ce que tu as fait des recherches? Oui, j'ai même fait une présentation à l'Université de Montréal sur le jeûne. Ah oui, j'ai pas vu ça dans mes recherches sur toi. Le jeûne, c'est un outil fascinant qui n'est pas pour tout le monde, qui n'est pas dangereux, mais il faut être prêt à le faire. Ouais. Moi, j'ai essayé puis je ne suis pas une mentalité à faire ça. Je suis quelqu'un qui brûle la chandelle à deux bouts puis je ne suis pas heureux à ne pas manger. Mais ceci étant dit, dans le contexte actuel, c'est un outil extraordinaire qui permet de réduire la résistance à l'insuline, perte de poids, diminuer l'inflammation, améliorer le métabolisme. Ça a des vertus extraordinaires. Ne serait-ce que la base, 12 heures par jour. Ce n'est pas du jeûne, ça, là. Mais c'est ce qu'on devrait faire. Ne pas manger entre le souper puis le déjeuner. 12 heures. Le Québécois homogène ne fait pas ça. Il mange le soir puis il grignote tout le temps. Juste enlever ça. Ça va être déjà extraordinaire. Moi, c'est ça que je fais. Mais 16 heures, tu sautes un repas, le déjeuner ou le souper. Le jeûne intermittent. C'est le jeûne intermittent. C'est le début. Mais si tu lis Jason Fung, pour lui, ce n'est pas ça. Le jeûne intermittent, c'est 24-36. Mais encore là, c'est une façon de faire. Puis historiquement, les Québécois, la Nouvelle-France, ils vivaient de même. Ils ne grignotaient pas, ces gens-là, il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas les ressources. Puis les affaires faites d'avance, il n'y en avait pas. Et l'hiver était très dur. Donc du jeûne, l'hiver, il y en avait. Tu regardes en Europe, dans toutes les cultures, il y avait du jeûne. Dans toutes les religions, il y a un jeûne rituel quelque part. Il y a quelque chose là. Ton corps n'est pas fait pour manger 6 fois par jour, 365 jours par année. Ce n'est pas vrai ça. On s'est fait dire que c'est ça. Mais ce n'est pas vrai. Ton corps a besoin d'être en mode repos. Super. Génial. Puis je saute du coca-landre. Qu'est-ce que tu penses des huiles essentielles? Bon, les huiles essentielles, c'est de tous les produits naturels l'outil le plus concentré, le plus puissant. C'est quelque chose qui doit être utilisé avec doigté. On doit savoir ce qu'on fait. Il y en a qui sont hyper bénignes. La lavande, par exemple, c'est super bénin. L'eucalyptus ne mange pas, par exemple. L'eucalyptus, l'eucalyptol, ça vient vite le surdosage. OK, OK. Alors, ça se prend en capsule, mais ce n'est pas grave. Il faut juste faire attention. Il faut savoir ce qu'on fait parce que c'est très concentré. Mais c'est hyper efficace. Le problème, c'est que c'est galvaudé par bien des gens. Encore là, je parlais des lobbies. Du côté des produits naturels, huiles essentielles et autres choses, il y a toute une autre gang qui sont les paliers multiples qui vont vous guérir n'importe quoi parce que leurs produits sont bons pour tout. Ça, j'ai un problème. Oui, oui, oui. Tu sais, il y a une juste mesure qui est le gros bon sens. Comment tu juges les affaires, comment les extrêmes, pas trop sûr. Pourquoi tu es capable de dire ça? Oui, oui, oui. Ma compagnie est meilleure que la tienne. OK, pourquoi? Oui. Est-ce que tu es en train de me revomir du discours marketing ou c'est de la vraie science? Ah, oui. Tu sais? Oui, puis ça se voit aussi dans les produits naturels parce qu'ils sont comme, moi, ma molécule est active, ma molécule s'absorbe plus que les autres. Puis là, tu te fais comme, OK, mais comment tu prouves ça? Puis qu'est-ce que tu as fait comme recherche? C'est tough, là, tu sais. Oui, puis juste ma compagnie fait de la recherche aussi. Ça, je l'ai entendu. Ils en font tout. Pas toujours de la bonne, mais ils en font tout. Tu sais, un truc que je fais sporadiquement, moi, je siège sur un comité d'évaluation d'études cliniques. Puis si tu savais, les horaires qu'ils me présentent des fois, là. C'est comme, c'est pas une étude, ça, là. Ça, ça s'appelle un sondage marketing. C'est pas une étude. Oui, oui, oui. Mais tu vois très bien comment ça a été écrit que si on avait approuvé cette affaire-là, eux, ils seraient partis en courant en disant que nos produits font tout. Ben oui. C'est pas ça, une étude clinique, là. Mais ils vont quand même l'utiliser, probablement, tu sais, puis juste dire, ils vont juste pas mentionner « Ah, ça n'a pas été accepté par fait. » Oui, mais c'est qu'il faut qu'ils aient publié quelque part leur étude. Ah oui, c'est ça. Mais non, ils peuvent faire ça puis il y en a qui le font, là. Tu sais, tant de gens utilisent mon produit pour telle affaire. Oui. Oui. Est-ce qu'il marche? Je ne sais pas. Puis justement, tu sais, comme les produits naturels, toi, est-ce que tu vois beaucoup ça comme à titre préventif ou comme à titre curatif? Tu sais, mettons, ça peut être une grosse question. C'est une question philosophique. Au départ, on va placer dans la grande échelle des choses, là. Les produits naturels, les thérapies naturelles sont pour ce qu'on va appeler les maladies fonctionnelles. Ça fonctionne encore, ce n'est pas brisé, ça ne fonctionne pas bien, on va aider d'ajuster. Oui, oui, oui. Les maladies lésionnelles, tu as un bras de cassé, tu l'as fait, l'ulcère d'estomac. Ça, c'est le temps d'aller voir le docteur. Oui, oui, oui. Ça, c'est plus le monde du médicament. C'est grossier, ce que je viens de dire, là, parce qu'avec des stratégies qui incluent des substances naturelles, une approche nutritionnelle, blablabla, on est capable de renverser des pathologies chroniques. Ce que la médecine n'est pas capable de faire. Bien, entre autres, ce que tu viens de mentionner, on dirait, pour moi, c'est que tu développes la capacité d'autogénération du corps, parce que tu changes des paramètres qui, le sommeil, l'alimentation, tes habitudes de vie et tout, mais ton corps, il est juste plus vital, plus vitalisé, fait qu'il va être capable de se... C'est ça, c'est ça, c'est ça, le corps est fait pour se guérir lui-même. Mais oui. Alors, c'est clair que quand j'ai une lésion importante, il y a des limites en aiguë, là. Je dis souvent, quand tu sors de l'accident de toi avec le bras gauche dans la main droite, ça signe au bout, c'est le temps d'aller voir ton médecin. Mais il y a bien des maladies chroniques où la médecine actuelle ne fait que gérer la maladie, le diabète, l'hypertension, les maladies chroniques. Et il y a moyen de renverser des maladies chroniques. Le plus bel exemple, c'est le régime Ségalais, ce qui a été mis en avant par Mme Jacqueline Lagacé avec son livre « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation » par l'alimentation. Alors, ça se fait. Et il y a des gens en quantité industrielle qui ont réussi à se ressortir d'une maladie inflammatoire. Mais ça, ce n'est pas un « magic bullet ». Ce n'est pas une substance. Ça n'existe pas. Ni en pharmaceutique, ni en produit naturel. Un produit qui guérit, une stratégie qui amène la personne à guérir, ça, j'y crois. C'est très différent. C'est comme on pourrait créer des thérapeutes fonctionnels de la capacité du corps à s'auto-guérir. Des thérapeutes, des multi-thérapeutes, on pourrait dire. J'entends que tu as une approche quand même assez multi-volet. L'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui n'est pas assez développé au Québec. Enfin, partout dans le monde. C'est plutôt difficile d'avoir un réseau de gens à qui tu vas référer en dehors de ton champ d'expertise. Tu aurais besoin d'eux. Parce que, surtout au Québec, à cause de la structure des ordres professionnels, on passe en silo, en clocher, puis on se bat. On se chamaille. Au lieu de dire, attends, mon savoir arrête là, puis le suivant commence là, puis il y a un overlap entre les deux. Il va t'envoyer là, chez lui, parce que cette personne-là a le savoir que moi, je n'ai pas. Mais en ce moment, on fait l'inverse. C'est un pas bon parce qu'il n'est pas parti de ma gang. Oui, c'est ça. Je trouve ça absurde. Mais bon. Puis comment tu... Je ne sais pas, moi, je suis un ostéopathe, tu es un pharmacien. Il y a quand même le discours de comme vous avez un ordre, nous, on est dans une association pour l'instant, il n'y a pas d'ordre d'ostéopathe. Comment tu vois le travail en ce moment des ostéopathes et des pharmaciens notre ordre a inclus une petite ligne qui dit que je n'ai pas le droit de référer à un professionnel qui n'est pas membre d'un ordre. Comme beaucoup d'autres professionnels d'ordre qui... Mais ça devrait dire autrement, assure-toi que la personne à qui tu réfères est compétente plutôt que... Parce qu'il y a des domaines, le vôtre est un très, très bon exemple, il n'y a pas d'ordre. Pourtant, vous avez un savoir, une technique qui est unique. Vous n'êtes pas des chiro, vous faites d'autres choses. Alors, il y aurait une logique de dire, j'ai un patient qui a un problème de tension, de posture, des choses qui vont répondre à votre travail. Mais va voir, Michael. Le problème, c'est qu'officiellement, je ne suis pas supposé le faire. On tombe encore dans une zone grise. Oui. Oui, clairement. Ça fait qu'il y a ce concept-là, oui. J'avais envie de te demander comme... Y a-t-il des fausses informations par rapport aux produits naturels qui circulent, que tu confrontes à chaque jour, ou que tu rencontres souvent, que tu aurais envie de partager maintenant? Il nous reste cinq heures devant nous. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs. Je te dirais, la première, c'est celle que je rencontre le plus souvent chez mes confrères et consoeurs. Ce n'est pas prouvé, donc ce n'est pas bon. Les produits naturels sont dangereux. Tout le discours qu'on entend d'une certaine casse de monde qu'on retrouve dans les médias et dans certains groupes professionnels qui veulent dénigrer tout ça. Pourtant, les formations vendent des produits naturels. Il y a un petit problème quelque part. Que la science ne soit pas aboutie, complète, tout à fait d'accord. Mais moi, je considère que le rôle du pharmacien, c'est d'être l'expert de la substance thérapeutique au sens le plus large et le plus noble possible. Ce n'est pas exclusivement qu'il y ait un laboratoire dans une petite bouteille en plastique. C'est plus large que ça. Mais on n'est pas formé comme ça. On est formé avec une vision très, très, très limitée des choses. Puis on se fait inculquer pendant les quatre ans d'université que si ce n'est pas dans ton domaine, c'est du charlatan. Bon. Ça, ça mérite au plus haut point parce que ce n'est pas vrai. Il y a des plantes, il y a des nutriments, le coenzyme Q10, les oméga-3. Il y a de la controverse. C'est clair. Il y aura toujours de la controverse. Mais il y a une façon de comprendre puis de le recommander de façon intelligente. Il y a des tests que je pourrais recommander qui me permettraient de suivre l'évolution. et ça, mais l'opposé mérite autant. Ah, il n'y a pas d'effet secondaire. Ah, ce n'est pas dangereux, c'est naturel. Tous les médicaments sont toxiques. C'est des généralisations outrances qui n'ont pas lieu d'être. Alors, je reviens à ce que je disais au début. La bonne personne, l'individu a une réalité biologique. Je dois travailler avec cette réalité-là. Ce qui est vrai pour toi n'est pas vrai pour ta belle-sœur. Vous n'êtes pas fait pareil. Ce n'est pas le même poids. Vous n'êtes pas la même grandeur. Pas le même niveau de stress. Alors, tout ça devrait individualiser mon commentaire. Ce n'est souvent pas le cas. Surtout parce que dans tous les domaines de distribution, on fait affaire avec des produits standardisés. C'est la dose que dans cette pilule-là. Ce n'est pas la dose pour toi. Alors, ce n'est pas toujours facile qu'il soit un produit naturel ou un médicament. Clément. Alors, c'est ces choses-là. Je suis revenu plusieurs fois dans la notion des gardes-clochers et des travailleurs en silo. Ça aussi, ça mérite. Ce n'est pas nécessairement par rapport au produit naturel, mais un petit peu d'ouverture d'esprit, s'il vous plaît. Nous ne savons pas tout. En partant, pensons comme Socrate puis disons qu'on ne sait rien. Commençons avec ça. Puis gardons nos yeux ouverts puis nos oreilles ouvertes. C'est intéressant ce que tu dis là. Je ne savais pas ça. On va vérifier. Ça a de l'allure, ça. Oui, ça tient la route. OK, on y va. Attends une minute. Tu dis quoi? Bon, pas sûr. Attends une minute. On va aller voir. Oui, c'est ça. Ah bien, c'est-tu ta raison? Mais ça demande une ouverture d'esprit de se remettre soi-même en question. Toujours. Puis ça descend l'égo, ça remet l'humilité à la bonne place. Mais c'est le plus gros problème de tous nos mondes. Si on enlevait les trois petits points d'égo, on aurait peut-être plus de bénéfices. Nos hôpitaux seraient peut-être moins pleins. Peut-être que nos spécialistes n'auraient pas trois Mercedes puis quatre résidences. Mais les gens seraient mieux traités. J'ai passé en entrevue un vieux médecin, un monsieur Pierre-Marie Gagé, 93 ans. Wow. OK? Et un monsieur qui parle lentement. C'était très drôle. Je voulais le pomper. Il parlait lentement. Vous trouvez ça sur YouTube, c'est très drôle. Bonhomme, une culture, une culture fascinante. Et il a terminé avec une phrase. Puis c'est un peu quelque chose qui moi m'a allumé. On ne peut pas évoluer si on reste dans le connu. Et en ce moment, tous nos professionnels sont formés pour ne rester que dans le connu. Oui, oui. Paradoxalement, ces mêmes professionnels-là t'es amène à faire du sport puis ils vont se faire dire sors de ta zone de confort. Puis moi, j'ai tendance à dire l'inverse. Dans ta profession, pousse les limites tout le temps, sors du connu, évolue, puis dans le reste de ta vie, amène ta zone de confort avec toi. Oui. Développe, améliore, parce que les grands athlètes, quand ils gagnent une médaille olympique, ils sont dans leur zone de confort. Ils ne sont pas à côté, là. Si ils étaient à côté, ils n'auraient pas gagné. Fait que t'es... Oui, intéressant. Puis c'est drôle que tu finis avec une phrase de ce monsieur-là parce que moi, je finis toujours avec comme, pour toi, c'est quoi la phrase que tu projetterais à tout le monde? C'est quoi, tu aimerais ça dire une phrase que tout le monde entend de Jean-Yves Dion, ce serait... Celle de Pierre-Marie Gagé fait très bien la job dans ce cas-là, là. Si vous voulez évoluer, sortez du connu. Oui. Mais il y a plein de choses. Je vais t'en donner une à l'envers. Il faut cultiver son grain de folie. C'est beau être rationnel, mais maintenant, il faut en sortir. C'est chercher l'équilibre puis commencer en disant je le sais pas. Parfois, on va avancer. Si on commence en disant moi, je le sais, toi, tu le sais pas, on a un problème. Super, super bon. Mais merci pour, on dirait, ce podcast qui est bulletproof. Il est direct dans... Il va dans une direction super intéressante. On apprend plein de choses. Je suis vraiment content de t'avoir reçu avec nous aujourd'hui. Merci, Mickaël. J'espère que tout le monde vous allait apprécier. Oui, clairement. Merci, Jean-Yves. Je vais tout expliquer vers où on peut te trouver puis tes projets dans les prochains mois. J'ai entendu beaucoup de livres, beaucoup de conférences. Il y a un livre qui sort au mois de mars. Il y a une série de conférences qu'on peut trouver sur ma page Facebook Franchement Santé. Il y en a deux. Il y en a une qui est Bon stress, Bad stress, qui est la conférence qui vient avec le livre et une conférence sur la perte de poids par la diète CETO avec José Arsenault. Je recommence en janvier puis on s'en va jusqu'au mois de mai puis on continue. Il y a des trucs qui se passent au Spiceman où j'anime une semaine L'art de vivre CETONIC où on prend certains principes du faible en glucides puis on l'associe à la diète, à l'alimentation tonique du SPA qui est une alimentation haut de gamme avec plein d'affaires. C'est super trippant. Une semaine de temps, ça a lieu au mois de mars. Et il y a aussi mes propres podcasts avec ma gang de collaborateurs, Franchement Santé. Trouvez-moi ça sur tous les podcasteurs. Je suis là. On peut te suivre beaucoup sur Franchement Santé. En fait, autant ton site web que la page Facebook. Mon site web, jgrayton.com ou la page web. Jgrayton ou Franchement Santé, vous allez me trouver. Je suis très accessible. C'est là qu'il y a mes vidéos d'ailleurs que tu as vues. Tout est là-dessus. Génial. Merci beaucoup. Merci Mickaël. Salut tout le monde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié votre écoute. Vous pouvez toujours suivre Jean-Yves Dion sur son site internet Franchement Santé. .com ou jean-yves jgrayton.com Et je vous invite à commenter ce podcast dans le groupe Facebook Serapodcast pour faire changement. Et à la prochaine!